La COP24 est également, vous le savez Anthony, d'actualité, la preuve encore au Royaume-Uni où l'on va retrouver tout de suite Arnaud Comte. Bonjour Arnaud. Chez vous là-bas, au Royaume-Uni et autour de Londres, on commence à s'inquiéter quand même des conséquences justement du réchauffement climatique. Il est étend, me direz-vous. Et c'est surtout qu'il est visible et notamment sur le littoral. Oui, effectivement. Et ce qui est visible, c'est le phénomène, vous savez, d'érosion. Alors, il faut savoir qu'ici au Royaume-Uni, 17% des littoraux sont touchés par cette érosion et en moyenne recul de 10 centimètres par an. Le gouvernement essaye de réagir face à cette urgence, même si ce n'est pas facile. Et il a annoncé notamment le déblocage de 1,2 milliard d'euros pour protéger dans les prochaines années 170 000 maisons. Mais vous allez voir que cela ne suffit pas dans certaines régions du nord-est de l'Angleterre notamment. Et bien, des villages sont touchés plus que d'autres. Et c'est ce que va vous raconter ce matin Maxence Peignet et Anto Michel Philippi. C'est l'un des littoraux les plus menacés au monde. À Skipsy, dans le nord-est de l'Angleterre, la mer dévore en moyenne 2 mètres de côte chaque année. L'érosion y ronge les falaises, engloutit les routes et grignote les jardins qui rétrécissent comme peau de chagrin. Celui de Peter Garforce a perdu plus de 15 mètres en 18 ans sur les 30 qu'il comptait auparavant. D'après les informations de l'époque, on nous avait dit que l'on n'aurait pas à se soucier de l'érosion de notre vivant. On nous a dit qu'il faudrait 50 à 75 ans avant que l'on ait à agir. La maison de Peter est loin d'être une exception en Grande-Bretagne. 8 900 propriétés y sont menacées par l'érosion. En 2080, elle pourrait être 100 000. Face à ce phénomène, les autorités locales se distinguent puissantes et en appellent au gouvernement. Je ne pense pas qu'ils réalisent l'impact de l'érosion. Ils en parlent certainement, mais il faut qu'ils viennent ici voir les conséquences sur les gens et les entreprises. Pourtant, si les scénarios les plus pessimistes de l'université de Southampton se confirment, la hausse du niveau de la mer pourrait atteindre 3 mètres d'ici la fin du siècle. Londres se retrouverait alors les pieds dans l'eau et Skipsy s'abîmerait dans la mer du Nord. Et du coup, Arnaud, est-ce qu'à terme, le Royaume-Uni pourrait être, malgré le Brexit, le territoire européen le plus touché par le réchauffement et ses conséquences ? Eh oui, parce qu'on a tendance à l'oublier quand on vit ici, mais le Royaume-Uni, c'est une île. Une île, même si elle est immense, la reste une île et donc le Royaume-Uni est particulièrement exposé. Alors, on ne sera sans doute pas là pour le voir, mais nos enfants, nos petits-enfants le verront sans doute. Laurent, en 2080, plus d'un million de maisons ici au Royaume-Uni pourraient avoir les pieds dans l'eau. 1600 kilomètres de routes pourraient être engloutis, 600 kilomètres de rails. Des stations d'électricité situées en bord de mer, des usines pourraient être inondées. C'est évidemment un scénario catastrophe du réchauffement climatique, que l'on ne verra pas en 2080, mais que les nouvelles générations auront en héritage. En revanche, il y a toujours des effets positifs aux effets négatifs, si je puis dire. Et le réchauffement climatique, ici, il a aussi des conséquences positives sur l'économie. Pour vous citer un exemple, par exemple, cet été, ça a été un été caniculaire au Royaume-Uni et les stations balnéaires du pays ont été surfréquentées. Cela a atteint des records. Et puis, il y a un autre phénomène positif, vous savez, c'est le champagne. On a fait régulièrement des reportages dans nos journées télévisées pour montrer qu'ici au Royaume-Uni, les parcelles de champagne sont en train d'exploser plus de 150% en 10 ans. Et les spécialistes disent que le climat est ici désormais le même qu'en champagne, justement, il y a près de 100 ans. Eh oui, et je crois d'ailleurs que vous venez d'être livré. J'ai vu la camionette derrière vous. Merci beaucoup, Arnaud. Bonne journée à vous et aux équipes au Royaume-Uni. On continuera à parler dans un instant environnement.